On va commencer ce matiné extraordinaire par un petit déjeuner qui nous a été offert par notre député carpentrasien Julien Aubert dans le salon Gabriel à l'Assemblée Nationale, bien entendu. Nous avons donc un entretien d'environ une heure pour parler justement de toutes les problématiques de la fraise et de son avenir et de la défense de ce produit pour notre économie et de notre territoire. Ce sont deux fraisiculteurs, celui-là un peu moins parce qu'il les expédie plus que ceux qui les ramassent maintenant, c'est ça ? Par contre là, il a trois produits phares, c'est le muscat, la fraise, et puis c'est tout ? Oui, le muscat, la raisonne de bouches, je suis produiteur de fraises, en partie un hors-sol et une partie un sol. Les variétés que l'on plante, c'est de la terry, rubigène, c'est les deux variétés qu'on a sur le terrain. Après, il y en a quelques-unes sur le compta qui produisent la gariguette, la sifflorette, mais ça se tient à 4 ou 5 variétés. Le nombre de producteurs qu'il y a sur le secteur, ça varie entre 360 et 200 producteurs sur le bassin du compta Benessin. Ils commencent à avoir beaucoup de mal à supporter toute la réglementation qui leur vient par en haut, que ce soit franco-français ou de Bruxelles. Dans le sens où ces exploitations familiales ne sont pas structurées, puisqu'on leur pose des questions. Ils sont obligés d'avoir soit un juriste, soit un expert fiscaliste, soit un technicien de haut niveau pour y répondre. Notre problème, c'est que nous arrivons à un point où ni les magistrats, ni nous-mêmes n'arrivons à nous mettre à jour tellement la réglementation évolue rapidement. Donc, c'est-à-dire que vous, vous me dites, j'ai besoin d'un expert, mais même votre expert, votre expert comptable, lui-même, est en train de s'apercevoir qu'avant, il y avait tous les deux ans, tous les trois ans des aménagements, mais maintenant, on rajoute tellement de règles rapidement qu'eux-mêmes n'arrivent plus à se former rapidement. Merci. 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 Merci.